Un conteneur en bois avec chauffage réversible, de grandes fenêtres et tout le confort moderne. Voilà à quoi ressembleront les locaux qui accueilleront une partie des élèves de l'école Henri Vallon. Dès la rentrée prochaine, les deux modules seront présents dans la cour de l'établissement. C'est un équipement haut de gamme pour lequel on s'engage fortement. Chacune des unités revient autour de 80 000 euros, donc c'est quand même un effort assez important qu'on sent la ville de Saint-Pierre-des-Corts. Soit un coût total de 160 000 euros à la charge de la mairie. Ces classes modulables accueilleront chacune 12 élèves, uniquement des CP. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron à destination des zones d'éducation prioritaire renforcées, les REP+. Pour être prête en septembre, les écoles ont dû s'adapter en un temps record. A Saint-Pierre-des-Corts, la mairie a très vite pensé aux classes modulables, faute d'espace suffisant dans les locaux actuels. En 2005, quand cette école a été reconstruite, on tablait plutôt sur un plateau démographique, alors qu'en fait, on a des naissances qui ont repris sur l'ensemble de la ville de Saint-Pierre-des-Corts. Et du coup, un afflux renouvelé dans nos classes. Et ça, ça réclame des investissements pour pouvoir les accueillir, et puis des personnels pour pouvoir les encadrer et les guider dans leur scolarité. Ces salles modulables sont provisoires. Dans le prolongement du bâtiment actuel, deux classes supplémentaires vont être construites. Ouverture espérée à la rentrée 2019.